Musique What's up tout le monde c'est Christo et oui je suis vivant donc après cette longue ce long voyage de plus de on va dire 27-28 heures qui était en fait de base donc de Lyon là où j'habite à Tenerife et ça m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'il y a eu des problèmes il y a eu un retard plus de 24 heures avec l'avion donc au total on en a eu pour au moins une journée et demie mais bon voilà j'ai sorti cette petite vidéo en fait pour rigoler à l'aéroport où j'ai pris le micro en fait et bien en fait dans tout le côté terminal de l'aéroport ils entendaient ce que je disais et puis voilà c'était juste pour faire un peu avancer les choses et comme quoi 5-10 minutes après enfin on a eu des infos tout ça et on est monté 30 ou 40 minutes après dans l'avion et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'avant ils nous disaient en fait avant que je parle 4-5 heures d'attente et donc ça a complètement changé les choses bref aujourd'hui c'est pas pour vous parler de ça c'était juste pour rigoler à propos de tout ça donc je suis vivant ça c'est cool et aujourd'hui je vais donc vous parler à propos du jeu GTA V avec un DLC qui devrait arriver je pense très prochainement voire même pas en tant que DLC ça ça reste à voir c'est un DLC au niveau des musiques tout ce qui va être au niveau de la radio donc ils estiment on va dire qu'au Rockstar que maintenant les gens ils ont un peu trop écouté les mêmes musiques sur les mêmes radios enfin sur une globalité avec toutes les radios tout ça une quinzaine de radios environ à laquelle ben voilà ils ont voulu rajouter des musiques donc à mon avis ça se fera pour la prochaine mise à jour la 1.16 après ça reste à voir en tout cas ces musiques là je vais vous donner quelques titres de musique parce que c'est vrai que c'est plutôt intéressant ils ont été aperçus donc dans le code source de la 1.15 avec une grosse grosse liste je crois qu'il y en a environ une cinquantaine au total donc c'est quand même finalement un gros changement attention je vous dis qu'il va y avoir un changement de playlist dans les radios c'est à dire que vous allez garder les mêmes radios il n'y aura pas plus de radios ça sera les mêmes sauf que voilà il y aura une plus grosse variété là dedans et il y aura aussi des nouveaux chanteurs, nouveaux rappeurs tout ça qui vont s'intégrer là dedans si on fait une moyenne environ 9 nouvelles musiques par station de radio et si tu fais bien le total tout ça ben t'en as pour voire même un peu plus de 50 voire 80, 90 nouvelles zik là dessus par exemple je vais vous donner quelques petits exemples que j'ai pu noter et que je trouve assez intéressants par exemple Black Eyed Peas, Meet Me Halfway donc ça c'est une musique qui devrait être ajoutée dans la section parce que c'est ce qui a été cité dans le code source il y a du Shane Paul aussi The Jackson 5 il y a du Lil Wayne Bob Dylan aussi et puis il y a du Tupac qui sera rajouté là dessus donc ici Tupac c'est Outlaw après peut-être qu'il y en aura d'autres de musique mais en tout cas voilà après c'est sûr qu'il n'y aura pas forcément je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas des rappeurs ou des trucs super connus attention hein Tupac c'est super connu mais ce que je veux dire c'est que on ne va pas retrouver vraiment dans la radio de Jita 5 que des gens, que du Black Eyed Peas parce qu'en fait Rockstar doit acheter tout ça la musique, c'est des droits d'auteur ils ne peuvent pas mettre un jeu et le commercialiser avec une musique qui est protégée donc ce sont des autorisations qu'ils doivent demander ça a un prix, ça coûte super cher donc c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des petits rappeurs ou des trucs comme ça qui vont aller dedans mais c'est vrai qu'on en a aussi des gros, on a par exemple du Rihanna si je ne dis pas de bêtises, déjà présent je crois qu'on a peut-être du Britney Spears on en a vraiment pas mal de bonne musique et puis là bon j'ai vu du Black Eyed Peas tout ça, c'est une petite vidéo c'est pas mauvais je pense que ça peut être plus cool parce que forcément tu t'habitues trop et c'est une bonne idée aussi de changer là-dessus voilà c'est une petite vidéo merci pour tous les gens du tout en faisant penser tout ça dans la barre des commentaires et pourquoi pas penser à un jour peut-être dans un futur GTA mettre une sorte de radio particulière qui est vraiment en live c'est-à-dire que ça te nécessite une connexion internet et que tu te connectes à cette radio enfin voilà avec on va dire une sorte de partenariat qu'ils vont faire Rockstar et bien voilà ils affichent complètement une station de radio qui existe vraiment ce qui va permettre en fait vraiment d'avoir on va dire de nouvelles variétés de musique tout ça et je trouve que ça peut là ça peut être une très bonne chose que de rajouter continuellement de la musique 80, 90 même si ça coûte très cher peut-être faire un partenariat ou un truc comme ça parce que ça peut vachement la faire de la pub en passant par un jeu en passant par une vraie station de radio mais voilà il ne faut pas aussi que des stations de radio réelles dans le jeu parce que les gens qui n'ont pas internet ils se feront complètement bouffer merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle merci pour tout puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out